Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je répète, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Voilà ce que moi je retiens de cette finale de la Coupe du Monde 2022 qui opposait la France à l'Argentine. À l'instant où j'ai fait cette vidéo, nous sommes exactement le 19 décembre, je viens de regarder la finale de la Coupe du Monde. J'ai déjà précisé que c'est le seul match de la Coupe du Monde que j'ai regardé. Le reste, moi, je suivais mon argent. J'ai regardé le premier match du Cameroun, la deuxième moitié, et là j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde de A à Z. Et moi, je vais te faire un petit débrief de mon regard par rapport à cette finale de Coupe du Monde. Tout d'abord, j'ai déjà précisé ici que lorsque j'ai dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années, j'aimerais, parce que moi j'ai joué au foot. Moi, j'ai joué au foot dans les années passées, et moi, je caressais le rêve de devenir le futur, Samuel et tout, jusqu'à ce qu'ils me rendent compte que ce n'était pas aussi évident que cela. Ce qui m'a marqué, c'est vrai, l'équipe de France a perdu, mais elle n'a pas démérité. Première période, c'était une équipe de France totalement absente. L'Argentine les a menés d'un bout à l'autre. Moi, honnêtement, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Mais, deuxième période, ils nous ont fait plaisir. Mais là n'est pas le sujet. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu une équipe de France très jeune. J'ai dit, j'ai vu une équipe de France très jeune. Je vais, par exemple, prendre le cas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a, à ce jour, 23 ans. Kylian Mbappé a 23 ans. Et dans son bagage, il a déjà une Coupe du Monde. Et là, il est finaliste de la Coupe du Monde. Et comme ça ne suffisait pas, il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. Je te laisse encaisser ça. Et il a 23 ans. Il a 23 ans. À 23 ans, on a le président, le chef d'État français, qui va le voir pour le réconforter. Il a 23 ans. Il a soulevé tout un peuple. Il a 23 ans. Pendant ce temps, malheureusement, je n'aime pas jouer ce rôle, mais je le dis parce que je l'ai vécu. Pendant ce temps, chez nous, très souvent, on a toujours des tocas d'aînés qui nous font comprendre que non, tu es encore jeune. Ce n'est pas encore ton moment. Non, tu es encore jeune. Quelqu'un a 25 ans, on lui dit que non, tu es encore jeune. Quelqu'un a 30 ans, on lui dit non, tu es encore jeune. Tu as 35 ans, on lui dit non, tu es encore jeune. Comme si jeunesse rimait avec incompétence. Comme si un jeune ne peut pas compter des choses exceptionnelles. Malheureusement, c'est dans ça qu'on nous enferme chez nous, dans notre communauté. Très souvent, on associe les jeunes à l'incompétence. Mais au final, je me rends compte que les vieux qui ont pour habillé les deux jeunes, que non, vous êtes encore jeune, ce n'est pas encore votre niveau. En fait, ce sont des vieux frustrés qui veulent prendre le prétexte de l'âge pour rabaisser les plus petits et prendre leur place. Oui. Parce que même moi, on m'a sorti ça. Lorsque je jouais au foot, je me souviens, il y avait la coupe, c'était la coupe nationale du Cameroun. C'était un tournoi jeune. Et j'étais le plus jeune de l'équipe du centre. De tout le tournoi, j'étais le plus jeune. Et quand il arrive le jour du match, le coach vient me dire « Valère, non, tu es encore jeune. » Alors qu'il m'a sélectionné. J'arrive le jour du match, j'ai dit « J'avais mis tout le monde d'accord. J'avais été sélectionné parmi ceux-là qui allaient représenter l'équipe du centre. » Et j'arrive le jour du match, il me dit « Valère, tu es encore jeune. » Et il me laisse sur le banc de touche. Voilà dans quoi on évolue dans notre continent, dans la communauté. Voilà dans quoi on évolue. On est toujours en train de vouloir associer les jeunes à la, je ne sais pas moi, tout ce qui est l'incompétence, l'immaturité et tout le bazar. Voilà un jeune, il a 23 ans. Il a soulevé tout un pays. Trois fois buteur à une finale de Coupe du Monde. Il a 23 ans. Et ça se voyait, quand on regardait le match, ça se voyait que Kylian Bapest était celui-là qui portait l'équipe de France. Ça se voyait. Ça se voyait que c'était lui qui portait toute cette équipe. Alors qu'à côté, il avait des aînés tels qu'Antoine Griezmann, qui, je précise, a 31 ans. Il avait Olivier Giroud qui a 36 ans. Il avait à côté Raphaël Varane qui a 29 ans. Théo Hernandez qui a 25 ans. Hugo Lloris qui a 35 ans. Bref. Kingsley Coman qui a 20 ans. Bref, je ne cite plus. Il a 23 ans. Et c'est sur lui que reposait le sort de l'équipe de France. Ça se voyait que c'est lui qui portait cette équipe. D'ailleurs, si ça n'avait pas été lui, je pense que beaucoup d'entre nous auraient été en la télé beaucoup plus tôt. Il est jeune. Mon propos ici, c'est de vous faire comprendre que à nos aînés là, pardon, laissez-nous tranquille, jeunesse ne rime pas avec une compétence. Donc, quand un jeune est compétent, donnez-lui sa place. Quand il est bon, donnez-lui sa place. Qu'il fasse ses preuves. Voilà un jeune qui a soulevé tout un pays. Le président de la République est venu le voir à la fin. Le président de la République française est venu le voir à la fin. une image très forte. Il est jeune. Il a 23 ans. Et même quand on regarde, moi j'aimerais ici, vraiment, parce qu'il faut qu'on apprenne, parce qu'il y a tous les gens qui ont un cerveau constipé, qui refusent d'aller. Il faut qu'on apprenne de ceux qui ont des résultats. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas n'importe qui qui arrive dans une finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas n'importe qui. On aura beau dire ce qu'on veut. Le coach de l'équipe nationale de France, Didier Deschamps, c'est un vrai leader. Ah oui, oui. On a tous vu comment c'est joué la première période et on a vu comment c'est joué la deuxième période. C'est vrai, il avait mis Ousmane Dembélé. C'est vrai, il y avait Olivier Jouroux. Il n'a pas hésité à les faire sortir parce qu'il a senti que ça n'allait pas. Il les a fait sortir. Il a fait rentrer qui ? Des plus jeunes et qui ont changé le match. Oui, il n'est pas le plus jeune, il y a le... Comment il s'appelle là ? Je vais trouver son nom. Kolomoanyi. Il a quel âge ? Il a 24 ans. Kolomoanyi, 24 ans. Il est rentré, il a remplacé Ousmane Dembélé et il a changé le match. Il a changé le match. Donc ça veut dire qu'il a vu que ça n'allait pas. Il a compris que Dembélé n'était pas en forme et il a sorti. Il a fait rentrer un jeune qui a changé le match. Pareil, Olivier Jouroux, complètement à côté. Il a fait sortir, il a mis un plus jeune. Pareil, Griezmann. Griezmann était totalement à côté du match. Il a fait sortir Antoine Griezmann et il a fait rentrer un autre, toujours des plus jeunes. Oui, il leur a fait confiance. Ils ont démontré qu'on pouvait leur faire confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que même toi, dans ton équipe des fois en tant qu'entrepreneur, en tant que je ne sais pas trop quoi, sache que par moment dans ton équipe, il y aura certaines personnes qui d'habitude sont les piliers qui ne seront pas en forme. N'hésite pas à les mettre d'abord de côté et dire qu'allez vous refaire. Oui, parce que nul n'a sa place assurée dans une équipe. Nul n'a sa place assurée dans une équipe. C'est tous les jours qu'on doit prouver. C'est tous les jours qu'on doit apporter les résultats. Parce que si toi-même dans ton business tu n'apportes pas de résultats, on te met de côté et ton business tombe. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc c'est pareil. Même dans ton business, dans tes équipes, si tu sens qu'à un moment donné quelqu'un n'apporte pas les résultats qu'il faut, d'abord tu le mets un peu de côté. Ou bien voilà, malheureusement c'est comme ça. Et Olivier, Olivier Deschamps a su le faire. Parce que sinon la France allait se prendre une grosse rousse. Mais il a joué son rôle de leader. Il a dit bon, c'est vrai, on comptait sur Griezmann, on comptait sur les piliers, Olivier Giroud, des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Mais comme ils n'apportaient pas les résultats, on les a sortis, on les a mis de côté. On a mis des plus jeunes qui étaient capables de courir. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est vrai qu'à côté, je dis que les aînés ont tendance à appuyer les plus jeunes dans notre communauté. Mais à côté, j'aimerais aussi m'adresser aux plus jeunes. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire prenez la place qui vous revient de droit. Vous avez entendu. Prenez votre place. Devenez bon. Devenez très, très bon. Je vais te l'enseigner que tout le monde soit d'accord sur le fait que vous êtes bon. Peu importe le secteur de l'activité dans lequel vous allez vous lancer. N'arrêtez pas. C'est-à-dire, arrêtez avec les excuses de je suis jeune. Je suis jeune. J'ai le temps. Comme si la jeunesse était une excuse pour faire des conneries. Je suis jeune. J'ai le temps. Tu vois, les gars a 30 ans. Je suis jeune. J'ai le temps. 35 ans parce qu'ils m'ont encore les jeans. Je suis jeune. J'ai le temps. Tu as le temps. Voilà un jeune de 23 ans qui soulève toute une nation. Un jeune de 23 ans qui vient de bapper qui soulève toute une nation. On a le chef d'État qui descend le voir. À côté de ça, tu vas voir des gens de 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans qui disent qu'ils sont encore jeunes. Comme si Genève rimait avec une compétence. Non, 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 mon cher ami. Tu es jeune. Prends la place qui te revient de droit. Bosse dur. Travaille dur. Fais les efforts qu'il faut pour occuper l'espace. T'es enseigné que les vieux-là ne puissent pas te mettre de côté. Que tu fasses une unanimité. Oui. Parce qu'on ne cache pas la lumière du soleil. Donc, si les jeunes disaient que tu n'es pas assez, si les vieux disaient que tu n'es pas assez, bon, travaille 10 fois plus pour t'imposer. Parce que si Kylian Mbappé a la place qu'il a aujourd'hui dans l'équipe de France, il s'est imposé. On ne lui a rien donné. Il s'est imposé. Il s'est imposé. Et c'est ça que tu dois faire dans ton secteur d'activité. Tu dois t'imposer. Mais on ne s'impose pas le travail bien fait. On ne s'impose pas avec la bouche. On ne s'impose pas avec les supplications. On ne s'impose pas en disant pardon. Non, 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 mon cher ami. On s'impose à partir du travail qui est bien fait. Et aujourd'hui, Kylian a fait son job. Malheureusement, ils ont perdu au tir au but. C'est dommage. Mais il a fait son job. Il y a le petit Kamavinga. Il a quel âge ? Il a 20 ans. Vous imaginez 20 ans. Kamavinga. 20 ans. Il joue une finale de Coupe du Monde et il a reine Lionel Messi. Il a 20 ans. Il joue une finale de Coupe du Monde à 20 ans. Je ne sais pas ce que ça donne dans votre tête. Il joue une finale de Coupe du Monde à 20 ans. Ça veut dire qu'il est né en 2002. 2002, il joue une finale de Coupe du Monde. Donc, je dis ça pour que ça chauffe nos têtes. Qu'on comprenne que vous avez bien la balle pour le nombre d'années. DJ Desang s'est rendu compte que celui qui était à son poste n'était pas bon. Il a sorti l'ami Kamavinga. On a vu comment ? On a vu le rendement. Mais Kamavinga n'a pas volé. Il s'est imposé. Et lui, Aurélien Chouameni, impeccable au milieu de terrain. Il est jeune. Il a 22 ans. 22 ans. On a tous les totos dans la communauté qui vont nous dire non, tu es jeune, tu es 20 ans. On est toujours pour nous faire comprendre que tu es jeune, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer comment ? Tu ne peux pas jouer comment ? Voilà, on a des enfants qui sont à la finale de Coupe du Monde et qui ont menacé l'Argentine. Des enfants. On est toujours à nous dire qu'on est jeunes. Continuons. Et il y a lui là, comment il s'appelle encore là ? J'oublie même son nom, l'autre là. Il va le trouver. Voilà, Colomouani. Colomouani. C'est lui qui a remplacé Olivier Giraud. Colomouani. Voilà quelqu'un pour la petite histoire. Colomouani n'était même pas censé jouer la Coupe du Monde. Il n'était pas censé jouer la Coupe du Monde. Il y a un joueur en équipe de France qui s'est blessé. Du coup, on a fait appel à Colomouani. Et là, pour moi, c'est l'homme qui a changé le match. Cette finale, c'est lui qui a changé la finale. Parce que dès qu'il est rentré, il a donné une nouvelle tendance à l'attaque. Elle a dit, dans la vie, tu sais, des fois, tu n'auras pas de, on ne va pas te donner d'opportunité. Mais si en jouant dans deux minutes, deux minutes, saisis l'opportunité des deux minutes là à fond pour démontrer qu'on avait tort de ne pas donner de ta place. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, arrêtez de chialer. Oh, je suis jeune. Oh, l'État ne fait rien pour nous. Oh, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Être jeune, ce n'est pas une excuse. L'État ne te doit rien. Tes parents ne te doivent rien. Tes amis ne te doivent rien. Tu te dois toi-même de t'en sortir. Et pour ça, tu dois bosser, mon ami. Tu dois faire ton taf et arrête de te cacher derrière l'âge. L'âge n'a jamais été une excuse. Tu vois souvent des gens qui disent, ouais, vraiment, l'État ne fait rien pour les jeunes. Mon cher ami, si l'État ne fait rien pour les jeunes, bats-toi. Bats-toi. Bats-toi avec la dernière des énergies. Et crois-moi, quand tu vas devenir bon, tu vas t'imposer, on va te donner ta place. Oui. Donc aujourd'hui, franchement, c'est la petite capsule vidéo que je voulais partager avec vous. Bon, la France a joué, ils ont perdu, pas grave, mais moi, c'est la lecture que moi je retiens. Moi, je ne regarde pas le match parce que les gens coulent et le ballon. Ce n'est pas ça que je regarde. Parce que le football, pour l'avoir joué, psychologiquement, c'est très puissant. Vous imaginez, le final de la Coupe du Monde, deux minutes, deux buts à zéro. Vous vous remontez, vous marquez encore. Bon, psychologiquement, c'est très, très, très éprouvant. Très souvent, on dit que les footballeurs n'ont pas de cerveau, c'est que vous ne connaissez pas la psychologie du football. Le sport même déjà. C'est n'importe qui qui peut faire du sport. C'est n'importe qui qui peut avoir la discipline d'un footballeur. Très souvent, on dit que non, les footballeurs, ce sont des tocailles, ils n'ont rien dans le cerveau parce qu'ils n'ont pas là à l'école. Ah bon ? Vous pensez que la vie s'arrête à ce qu'on fait à l'ombre à l'école ? Non, non, mon cher ami. La vie ne s'arrête pas là-bas. Pour courir derrière un ballon comme beaucoup de gens disent là, ce n'est pas n'importe qui. Les gens pensent que ça se limite au physique. Non. Pour être un fou jouer à ce niveau-là, ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de témérité. Ça demande beaucoup d'acharnement. Parce que quand tu t'entraînes et on te met au banc, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais si dans la tête-là, tu n'es pas Mathieu, si dans la tête-là, tu n'es pas déterminé, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. C'est d'abord là-dedans. Moi, j'invite tout le monde à faire du sport parce que le sport, moralement, mentalement, c'est très puissant. Ça te forge un mental de guérir. C'est ta vie de se dépasser. Moi, je l'ai cultivé dans le sport. C'est ta vie de tout le temps de se dépasser, de faire plus, de donner plus encore et encore. Moi, c'est en faisant du sport que j'ai appris à faire ça. Donc moi, je te conseille de te mettre au sport. Développe la discipline. Si on te dit, moi, je vous dis là, que faire juste 10 pompes tous les jours ? Je ne suis pas sûr que tu pourras le faire. Je ne suis pas sûr que tu pourras le faire. Faire les pompes, fais 10 pompes tous les jours. Je ne suis pas sûr que tu pourras le faire parce que ça demande une sacrée discipline. La discipline, ça part de là, dans la tête. Et les footballeurs, pour atteindre ce niveau-là, jouer une finale au Coupe du Monde, il faut être très, très discipliné. Et tu as dit, pendant que tes amis vont faire la fête, ils t'invitent, tu dis non, je dois aller m'entraîner. Pendant que les gens mangent tout et n'importe quoi, tu dis non, moi, je dois manger des fruits et des légumes parce qu'ils doivent être en forme physiquement. Ça, ça demande de la discipline. Et ça, ce n'est pas une question d'aller à l'école. Non, non, mon cher ami. Dans ma personne, c'était une petite capsule vidéo pour que tu prennes conscience du fait que la jeunesse n'est pas une excuse. La France vient de le démontrer. C'est vrai, ils ont perdu la Coupe du Monde à la finale de la Coupe du Monde 2022. Mais, ce n'est pas n'importe qui qui peut inscrire un CV comme celui-là, un palmarès comme celui-là dans son CV finaliste Coupe du Monde 2022. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. J'en profite pour te dire que la promotion sur la formation mythique intitulée Maîtriser l'art de la vente s'achève demain. Donc, si tu veux bénéficier de cette formation exceptionnelle qui est disponible jusqu'à demain en promotion, soit tu cliques sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette vidéo ou alors tu comptes à le numéro qui s'affiche juste en dessous sur cet écran. Cela a été Agis. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Inakano.